Un grand merci à Flora et à Joël pour cette invitation. Un grand merci à vous de pouvoir participer à cet échange et d'y lancer ma petite proposition pour la discuter. Je partirai de la question suivante, si vous voulez bien. Est-ce que nous pouvons, est-ce que nous devons demander à la raison de nous dire ce qui est juste ? C'est une question qui, depuis la naissance de la philosophie, n'a pas cessé de susciter des interrogations et c'est aussi une question à laquelle les réponses qui ont été apportées n'ont cessé de déclencher des conflits parmi les plus sanglants qui puissent déchirer l'histoire humaine. L'un de ces conflits relève de ce qu'on appelle le conflit entre Jérusalem et Athènes ou entre religion et raison. Ce conflit a été tranché, pour ce qui est de notre histoire en tout cas, ce conflit a été tranché provisoirement en tout cas par la victoire d'une raison et par la mise en œuvre ou dans la mise en œuvre du projet moderne. Ce projet moderne était fondé sur la connaissance d'un droit naturel, c'est-à-dire, pour les modernes, la connaissance des droits qui appartiennent à tout individu humain. Nous assistons aujourd'hui à la fragilisation redoutable de ce projet, à la fois dans différentes régions du monde et dans nos esprits. C'est bien cette même question, est-ce que nous pouvons, est-ce que nous devons demander à la raison de nous guider, de nous dire ce qui est juste ? C'est bien cette même question qui est réactivée, me semble-t-il, par l'œuvre de Lévinas et en particulier par son ouvrage de 1974. Qu'en est-il de la capacité de la raison à nous éclairer sur ce qui est juste, à nous servir de guide pour une vie humaine ? Et la manière dont il réactive cette question apparaît comme ou en tant qu'un décalage critique par rapport à la réponse moderne. Il critique la fondation moderne du droit sur les droits de l'individu. Il critique la déduction de ceci à partir du Konatus et Sendi. Nous savons cela. En même temps que cette critique est dans une alternative apparente à cette position moderne qu'il critique, il semble réactiver l'appel à une loi transcendante, apparemment contre l'autonomie de la raison. Il semble dévaloriser la capacité de la raison à nous guider, notamment par ses remarques critiques, encore une fois, sur le droit naturel moderne. Est-ce qu'il faut, comme certains le disent, le pensent, est-ce qu'il faut y voir une restauration du religieux qui accompagnerait une dénonciation de la raison ? J'ai parlé du décalage par rapport à la réponse moderne. Son décalage par rapport à la réponse moderne, c'est ce décalage critique que je voudrais ici interroger, en proposant quelques points de repère pour un examen critique de la contribution de Lévinas à la longue tradition de réflexion philosophique sur le droit naturel. Je reprends ici, je demande pardon à ceux d'entre vous qui m'ont entendu il y a un mois et demi, je reprends ici plus ou moins la même conférence. Alors si vous voulez, j'ai un très bon livre à vous passer pendant que je parle, donc autre manquette, nom propre, avec notamment le dernier article sans nom, et hors sujet, l'article sur les droits de l'homme. Ce sont les trois textes qui sont un peu à l'arrière-plan de ce que je vous propose ici. Et vous remarquerez très vite que l'arrière-plan de ces remarques, c'est aussi mon travail sur Léo Strauss, auquel Pascal faisait gentiment allusion. Voilà, vous entendrez du Léo Strauss derrière ma manière de parler du droit naturel. Et donc je vais, au fond, interroger cette relation de Lévinas au droit naturel, par-delà la simple opposition que l'on connaît à la fondation moderne du droit naturel sur les droits de l'individu. Et donc je le ferai dans une perspective assez éloignée du bouquin de Batnitsky sur Strauss et Lévinas. Je trouve qu'il y avait des petites choses peut-être à affiner par rapport à cela. Alors pour le dire en un mot, pour se mettre d'accord sur les termes, simplement, pas pour les définir de manière finale, la question du droit naturel concerne la relation entre la nature et la convention, ce sont quand on se met d'accord, pour ce qui concerne « what's the right thing to do », ce qui concerne la chose juste, la bonne chose pour les humains à faire. Depuis trois siècles, la réponse moderne à cette question a été très utile, à défaut, on le sait d'être toujours très efficace, comme bouclier contre le despotisme, contre la tyrannie. C'est sans doute pour cela que cette réponse moderne à la question semble ne pas pouvoir être remise en question. On semble ne pas pouvoir remettre en question la définition des droits de l'homme. C'est une faute grave. Et pour autant, il serait sage, en fait, par les temps qui courent, d'en examiner à nouveau la signification, la légitimité, par-delà les questions de procédure, sur la manière la plus effective de mettre en œuvre cette réponse moderne, et sans non plus, à l'inverse, déléguer ou sous-traiter cette question à une autre autorité que la raison, qui serait la révélation ou l'histoire ou la décision, ce qui est encore une autre autorité que l'on peut invoquer. Alors je vais proposer ici quelques jalons, cinq jalons, pour tester si l'œuvre de Lévinas peut en effet être vue, comme je le propose, peut en effet être vue comme une contribution à un tel examen. Cinq points. Premièrement, je voudrais souligner quelque chose que vous connaissez, cette espèce de pas de recul ou de réduction par Lévinas, à partir ou envers la conception moderne du droit naturel. Deuxièmement, je voudrais voir proposer ce que l'on peut faire de ce pas de recul, du point de vue de la tradition du droit naturel. Je proposerai une réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce pas de recul par rapport à la tradition du droit naturel ? Et cette proposition que je ferai reposera sur deux raisons que j'exposerai ensuite. Dans un troisième point, d'abord en soulignant certains éléments clés de cette tradition du droit naturel, par-delà les réponses qui ont été apportées à cette tradition, à cette question par la philosophie moderne, et ensuite, quatrièmement, en suggérant comment certains traits bien connus de la pensée de Lévinas sont directement pertinents par rapport à ces interrogations qui font la tradition du droit naturel. Et tout ceci, cinquièmement, enfin, si j'y arrive, avant l'intervention de Pascal, devrait permettre une compréhension plus exacte peut-être de ce que devrait être la contribution, de ce que pourrait être la contribution de Lévinas aux interrogations contemporaines concernant ce problème. Qu'est-ce que la raison nous dit concernant la justice et, au fond, pourquoi la justice est importante ? Premier point, donc, Lévinas, c'est le droit naturel moderne, pas de recul. Comme vous le savez, avec la modernité, le droit naturel en est venu à signifier cet ensemble de libertés originelles ou de droits individuels qui sont supposés être inhérents à la nature humaine en tant qu'individu humain. Réponse que nous connaissons tous. Premier aspect à mettre en évidence par rapport à cela, c'est que la manière moderne de traiter la question du droit naturel, c'est cet enseignement sur les droits naturels de l'homme, à la fois comme un fondement pour un nouvel ordre politique et comme étant fondé sur l'émergence d'une nouvelle conception de la nature, objective ou scientifique. Soyons attentifs à deux aspects constitutifs de cette révolution moderne. Premièrement, elle parachève cette ambition qui avait été énoncée auparavant par Machiavel, par exemple, dans Le Prince, de cette ambition de parler de l'homme tel qu'il est, dans sa vérité ou dans sa réalité effective. Et non plus, en parlant de l'homme tel qu'il devrait être, comme on l'a fait, dira-t-on à ce moment-là, comme on l'a fait jusqu'à présent, en parler de l'homme tel qu'il devrait être. Non, maintenant, c'en est assez, nous parlons de l'homme comme il est. Nous connaissons ce geste de la modernité. Deuxième aspect de cette révolution, c'est que le projet de cette révolution, c'est de rendre possible la maîtrise du hasard, la maîtrise de la chance, par la conquête de cette nature au service de l'accomplissement des besoins humains. Comme tel, ensuite, ce dont il faut se rappeler, c'est que ces droits naturels, et Lévinas y insiste dans sa reprise, cette réponse moderne, dans cet article sur les droits de l'homme et les droits de l'autre homme, ces droits naturels sont supposés être préliminaires ou conditionnels à toute relation, toute justice, toute politique, tout État, toute loi, préliminaires à tout. Ils sont originels. L'expression de « droit naturel » est devenue synonyme de la perspective moderne ou libérale qui identifie la loi à la limitation réciproque des intérêts individuels. Nous savons que Lévinas se démarre de cette conception-là de la loi et qui n'accorde de légitimité à l'État et à ses lois que dans la mesure où l'État et les lois sont un instrument au service des libertés individuelles. Nous connaissons cela. Maintenant, comme par contraste avec cette perspective, ou pour être plus précis, comme un présupposé à cette perspective, Lévinas met en avant une autre conception de la justice des lois de l'État. Une telle définition de la loi, comme étant ultimement fondée sur la limitation réciproque des libertés opposées l'une à l'autre, n'est selon lui pas une base suffisante pour la justice. Celle-ci, comme il l'écrit, c'est une phrase étonnante, celle-ci a besoin d'une autre autorité. On pourrait se demander pourquoi. Est-ce que c'est pour une question d'efficacité, pour une question de vérité ? Mais enfin, la justice a besoin d'une autre autorité que celle-là. Et il nous invite alors à comprendre la justice, les lois, l'État, comme une réponse à la demande qu'il m'a adressée par l'autre, demande dans laquelle tous les autres sont d'emblée déjà présents. C'est ce dont Syaitana nous a parlé tout à l'heure, notamment dans ces mêmes pages d'Autrement qu'être, qu'elle a évoquées aussi, la sagesse du désir. Toutes les relations humaines, en tant qu'humaines, procèdent du désintéressement, et l'oubli de soi meut la justice. Et vous connaissez ces passages, page 203, quand il écrit, là aussi c'est comme le besoin il y a un instant, « Il n'est pas sans importance de savoir de quoi procède l'État, et il n'est pas sans importance de savoir ce qu'il en est de la nécessité rationnelle. » Alors j'aurais voulu lire avec vous cette page 203, relire avec vous, vous la connaissez, cette page 203 dans la vieille édition d'Autrement qu'être. C'est une page, il faudrait relire ensemble cette page dans une sorte de séminaire de lecture, je trouve. Cette architecture-là, de ce qui est présupposé avant cette définition-là de la justice et de la raison, on la retrouve dans son texte sur les droits de l'homme et les droits d'autrui, publié d'abord en 1985, donc un texte plus tardif, mais avec, me semble-t-il, précisément la même architecture que dans ces pages d'Autrement qu'être. Ce que Lévinas pose comme point de départ, c'est bien la définition que donne la pensée moderne des droits de l'homme comme étant originelle, a priori naturelle. Ce dernier mot, « naturel », signifiant, comme nous souligne Lévinas, qu'ils appartiennent à l'ordre des vérités intelligibles et évidentes. Effectivement, dit-il, je pense qu'on peut entendre cela dans son texte, mais je soumets cela à votre discussion, effectivement, la pensée moderne a raison. Les droits humains ne procèdent pas d'une grâce divine ni d'aucune autre cause ou condition. La modernité a raison, ils sont premiers, ils ne dépendent de rien. Mais, selon lui, nous ne devrions pas limiter notre compréhension de ce statut premier, de ce statut originel, à l'horizon de la liberté individuelle. La liberté individuelle du soi, comparable avec d'autres sois partageant une même humanité, devrait, elle-même, être considérée à la lumière d'une paix préliminaire. Non pas première, non pas plus première, mais préliminaire. Un chalome préliminaire, une non-indifférence envers l'autre. Vous connaissez tous cette architecture. Lévinas nous invite à ce pas en arrière, ou plutôt à ce pas de recul, la réduction, qui nous fait, non pas abandonner les droits de l'homme, bien sûr, mais qui nous fait voir ces droits de l'homme, premiers, y compris les miens, comme étant toujours déjà une réponse aux droits de l'autre, à la demande au nom des droits de l'autre. De mon originelle et naturelle place au soleil, en même temps que tous les autres, ou à côté d'eux, contre eux ou tout contre eux, vers une proximité, non pas plus première, encore une fois, mais préliminaire. Telle est la perspective critique, qui, selon Lévinas, rendra possible la perspective adéquate, mais de nouveau adéquate en termes d'action ou en termes de vérité, la perspective adéquate sur les droits naturels de l'homme, y compris les miens, et sur le respect qui leur est dû, en tant qu'ils sont bien inconditionnels. Voilà, tout simplement, le pas de recul de Lévinas par rapport à la réponse moderne. Nous le connaissons tous. Il me semble, et c'est le deuxième point, qu'il s'agit là, dans ce pas de recul par rapport à la réponse moderne, d'une contribution significative à la tradition philosophique de réflexion sur le droit naturel. Ma proposition, c'est donc que l'on devrait considérer ce pas de recul, la perspective critique de Lévinas sur cette position moderne, comme une contribution à la tradition de pensée comme tradition interrogative, bien plus qu'affirmative, sur le droit naturel. Sa réponse, en effet, sa reprise de la question ne se limite pas à une critique de la fondation moderne du droit sur l'individu autonome et égal aux autres. Sa pensée, par rapport à ce problème, ne se limite pas non plus à restaurer la légitimité d'une bonne volonté, il le dit, qui serait irréductible à la raison, ni non plus à la réhabilitation d'une subjectivité qui serait au-delà ou au-dessus de l'objet que supposerait la perspective rationnelle. Il n'y a pas de telle dénonciation chez lui, me semble-t-il. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Elle ne doit pas non plus être, cette perspective critique, comprise comme le projet de compenser une raison qui serait déficiente par les certitudes d'une révélation ou pas non plus comme le projet de compenser les faiblesses des lois humaines par la grandeur d'une loi divine. Rien de tel. Par ce pas de recul, c'est ici ma proposition, Lévinas ne s'écarte pas de la tradition philosophique de recherche concernant le droit naturel. Au contraire, il nous oblige à réexaminer toute une série de questions dont l'examen et la discussion sont exactement ce qu'on appelle, ce qu'on devrait appeler la tradition du droit naturel. Autrement dit, il rouvre, par son pas d'écart avec la réponse moderne concernant le droit naturel, il rouvre un espace de pensée dans lequel peuvent être posées à nouveau les questions qui sont les questions du droit naturel. Comme je vous l'ai dit, cette proposition que je fais repose sur deux raisons. La première de ces raisons que je vais exposer maintenant nous permet d'oublier Lévinas pendant quelques minutes. C'est des raisons qui tiennent à ce qu'est la tradition du droit naturel, me semble-t-il. Et puis je reviendrai à Lévinas dans quelques cinq minutes environ. Ce serait une erreur de croire que la perspective moderne sur le droit naturel est en elle-même le tout et le dernier mot de la tradition philosophique d'interrogation concernant le droit naturel. Si on croit cela, on va dire mais enfin, Lévinas n'a rien à voir avec le droit naturel. Regardez, il rejette le droit naturel parce que le droit naturel c'est le Konatus et Sandy. Rien de plus étranger à Lévinas. certes, mais ce n'est pas cela la question du droit naturel. En réalité, cette tradition philosophique signifie l'examen, je l'ai dit, le débat philosophique d'un certain nombre de problématiques fondamentales. Ça ne doit pas être confondu avec la prétention de connaître, de formuler positivement ce qui est juste, que ce soit sous la forme de théologie, de métaphysique ou d'une anthropologie scientifique dans les termes plus contemporains. chacune de ces prétentions à formuler positivement ce qu'il en serait de droit naturel, chacune de ces prétentions repose sur un certain nombre de réponses aux questions fondamentales du droit naturel et la réflexion de ce droit naturel, c'est précisément de réinterroger ces réponses aux questions fondamentales. Je vais simplement évoquer trois de ces questions qui font, me semble-t-il, le cœur de la tradition du droit naturel. Première question, toute banale, est-ce que l'humain, nous, est-ce que l'humain devrait se fier à la raison pour se gouverner ? C'est une réponse, c'est une question importante. Est-ce qu'on doit se fier à la raison pour se gouverner soi-même, la communauté ? La tradition philosophique, vous le savez aussi, abonde en pages qui insistent sur à la fois la nécessité et la suffisance de la raison, non pas la suffisance au sens de l'arrogance, mais le fait que la raison suffit pour se gouverner. Et sur le fait que l'indépendance du sage par rapport à toute loi qui ne viendrait pas de sa propre raison, cette indépendance est tout à fait souhaitable et louable. Dans la tradition philosophique, on trouve beaucoup de pages qui mettent en avant cette valeur-là, cela comme valant quelque chose. Que la question de la relation entre raison et loi soit au cœur de la tradition du droit naturel, on le voit par exemple si on pense à cette phrase de Rousseau, ce n'est qu'une phrase mais c'est aussi un ensemble de livres, le sage n'a pas besoin de loi, la raison lui suffit. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'autre loi puisque sa raison lui suffit ? De même, un petit peu avant cela, chez Aristote, une telle personne, écrit-il dans l'éthique à Nicomac, est comme une loi sur elle-même. Qu'est-ce qu'il y a besoin de loi de la cité qui viendrait d'une masse de gens qui ne comprennent rien à rien pour une personne qui a petit à petit atteint à l'excellence qui lui permet de se guider, au fond, comme une loi sur lui-même. Alors, est-ce qu'il est vrai ? Donc, on trouve cette affirmation. Mais est-ce qu'elle est juste ? Donc, on la trouve dans la tradition philosophique mais on trouve aussi tout au long de la tradition philosophique une interrogation pour savoir si cette position est juste. Est-ce qu'il est vrai que le sage n'a pas besoin de loi ? Est-ce qu'il est vrai qu'il n'a pas besoin d'autres lois que ce qu'il peut déduire de l'exercice de sa raison ou de sa quête de la vérité ? Depuis Aristote au moins, la philosophie, tout en donnant place à cette affirmation, n'a cessé d'examiner cette indépendance étrange ou autène qui est attribuée au sage ou revendiquée par lui envers la loi pour son propre gouvernement, encore une fois, et pour le gouvernement de la société. Quand on parle de tradition du droit naturel, eh bien, c'est déjà qu'est-ce que la raison peut faire de cette question-là ? Deuxième question qui est au cœur de la tradition du droit naturel, si on ne la réduit pas à la réponse moderne, c'est la question toute simple, de nouveau. Est-ce que certaines choses sont bonnes par nature ? Et qu'est-ce que nature veut dire ? Et pour comprendre ce qui est en jeu dans la tradition de penser sur cette question du droit naturel, avec notamment cette question-là, est-ce qu'il y a des choses bonnes par nature ? Nous devons nous rappeler à nous, modernes ou post-modernes, nous devons nous rappeler que la réponse moderne à cette question-là, ben oui, il y a des choses bonnes par nature, notamment les droits humains, cela repose sur une modification profonde de ce que signifie nature. J'en ai dit un mot tout à l'heure, nous devons nous rappeler que nature, dans l'expression « droit naturel », ne signifie pas toujours, ne signifie pas nécessairement ce qui est au commencement ou à l'origine et qui peut être connu et maîtrisé, pour autant qu'on s'en approche selon une méthode dénuée de tout présupposé métaphysique, comme le voulait Bacon, par exemple. Nature peut aussi signifier une vérité élusive qui se tient au-delà de toutes les opinions et dont l'approche requiert toute une éducation de l'âme et qui n'a rien à voir avec l'objectivité sans pour autant être subjective. C'est précisément ce caractère élusif qui a dû être transformé pour que la modernité soit possible, cette maîtrise de la chance ou de la nature, en une origine connaissable. C'est bien cela qui a été accompli avec la modernité lorsque la nature a été établie comme ce qui est premier par distinction avec ce qui relève de la finalité ou, comme on dira dès lors aujourd'hui, avec ce qui relève des valeurs. Voilà une deuxième question qui fait la tradition du droit naturel. Troisième question qui fait la tradition du droit naturel, de nouveau, c'est la question toute banale et très contemporaine. Qu'est-ce que l'humain ? De quoi parle-t-on quand on parle d'humain ? De nouveau, la réponse moderne à la question du droit naturel repose sur une définition de l'être humain comme étant fondamentalement un individu. Cette approche de l'être humain a été élaborée dans un univers de pensée qui à la fois continuait et modifiait l'approche classique, l'homme étant maintenant défini comme un individu dont les besoins peuvent être rationnellement ou scientifiquement connus et satisfaits grâce à la maîtrise de la nature. Maintenant, comme vous le savez, il y a parfois lieu de réinterroger ce qui peut être la différence entre l'humain et le divin d'une part. Certains ont parlé du mondial tout à l'heure à table. Et d'autre part, il y a aussi lieu aujourd'hui de réinterroger la différence entre l'humain et par exemple un chien, même si c'est le dernier cancien que l'on puisse rencontrer dans un pays. ce dont il s'agit pour nous, ce qu'il ne faut pas oublier, même si on croit qu'on peut l'oublier, ce dont il s'agit, c'est de se rappeler que l'effort philosophique pour savoir ce qu'est l'humain ou ce qui est humain est un élément essentiel, constitutif de l'effort pour savoir ce qui est juste pour l'humain. Aucune réponse à cette question-là qu'est-ce qui est juste pour l'humain ? Aucune réponse ne peut être apportée à cette réponse-là, pardon, à cette question-là. Aucune réponse ne peut être présentée comme décisive à cette question-là qu'est-ce qui est juste pour l'humain sans que l'on ait répondu à cette première question mais qu'est-ce que l'humain ? Et nous savons que cette question est difficile. Et on apprend cela, par exemple, en lisant aussi simplement la République de Cicéron. Ce sont là trois problématiques parmi d'autres qui sont fondamentales, qui sont au cœur de ce qu'on peut appeler avec un peu de rigueur la tradition philosophique du droit naturel. Revenons maintenant à Lévinas pour tester cette hypothèse que je fais à propos de son pas d'écart comme étant en fait une vraie contribution à une réflexion sur le droit naturel. Je crois que je dois commencer à accélérer. Oui, ça va ? Donc, c'est mon quatrième point. Est-ce que vraiment, en nous étant rappelé ainsi ce qu'est la tradition du droit naturel, est-ce qu'on peut voir Lévinas comme, au fond, une contribution à ce genre d'interrogation-là plutôt que simplement le rejet de toute conception du droit naturel ? Et il me semble que nous voyons bien que ces trois problématiques sont bien au centre de la pensée de Lévinas. Ces sujets sont particulièrement centraux dans son article de 85 sur les droits de l'homme, mais tout aussi présents dans son ouvrage de 74 qui nous rassemble ici et en particulier, encore une fois, dans la section sur la sagesse du désir. Et je voudrais montrer rapidement que ces problèmes-là sont directement en lien avec les problématiques dont je viens de dire qu'elles sont essentielles à la tradition du droit naturel. pour ce qui concerne la suffisance de la raison. Eh bien, au fond, à sa manière propre, à sa manière à lui, Lévinas poursuit cette vieille enquête sur la suffisance de la raison. Il semble confirmer, tout en la condamnant apparemment, il semble confirmer cette prétention de la raison qui serait prétendument indépendante ou qui prétendrait être indépendante de toute loi qui ne proviendrait pas de sa propre vérité. Non, semble-t-il dire, la raison ne suffit pas et même elle consiste à réduire l'humanité à l'objectivité. Donc il semble confirmer la prétention de la raison et dire « Et donc, éloignons-nous de cette raison qui prétend être suffisante et allons chercher ailleurs. » C'est parfois comme cela qu'il est présenté. Il identifie donc bien, semble-t-il, la raison à cette prétention. Il semble la dénoncer pour y proposer une alternative. C'est donc en réponse apparente à cette prétention de la raison que ces écrits, aussi bien en philosophie qu'en pensée juive, insistent sur la signification irréductible d'une loi, qu'elle soit éthique ou religieuse, qui précède tout système rationnel de normes et qui questionne une raison, cette raison qui se demanderait, ô monstruosité, s'il faut ou non être le gardien de son frère. De là, sa lecture critique à la fois du droit naturel moderne et du concept libéral de la loi. Est-ce que le droit naturel moderne et le concept libéral de la loi ne fondent pas la justice sur la limitation intéressée des droits individuels, ne la baissent-ils pas à n'être qu'un intérêt bien calculé ? Certes, mais est-ce qu'on doit lire tout cela comme étant en vue d'une construction alternative à la raison ? Est-ce qu'il construit une alternative religieuse ou éthique à cette raison qu'il dénoncerait ? Je maintiens que les pages d'Autre manquêtre montrent qu'il n'en est rien. Il ne construit pas une alternative à la raison. Au contraire, toutes ces pages de la section à laquelle j'ai fait référence disent que la raison est demandée. Certaines de ces phrases ont été lues par d'autres que moi aujourd'hui. Ce travail de la raison est demandé comme l'est la science en réalité et comme l'est du reste la modernité. Il y a dans ces pages une défense assez convaincante des accomplissements de la modernité, y compris en cela des accomplissements de cette raison qui est pourtant analysée comme étant essentiellement et inévitablement totalisante. Là où, en bref, il semble y avoir une condamnation de la raison, on voit au contraire une interrogation critique sur son rôle premier dans une économie de la justice. cela, c'était une petite indication concernant cette réflexion sur la suffisance de la raison qui me semble être bien au cœur de son œuvre. Deuxième question pour faire référence à ce que j'avais évoqué à l'instant, concernant la nature et concernant la question de savoir s'il existe des choses bonnes par nature. Il est évident pour nous tous que la pensée de Lévinas n'a pas pour référence cette nature qui est au fondement de la perspective moderne sur les droits naturels de l'homme. Au contraire, selon lui, la signification de cette nature vient de ce qu'elle est une réponse à la demande qui vient de l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant de ce pas de recul concernant le droit naturel moderne. Mais je l'ai rappelé précédemment également, ceci n'est que le sens moderne du mot nature, le sens que la modernité a donné à ce mot dans son effort pour rompre avec un monde dont elle voulait s'émanciper. La conséquence en est que si nous voulons clarifier la contribution de Lévinas à la tradition du droit naturel, nous ne devons pas limiter la tradition du droit naturel à la position ou à l'action moderne qui est précisément incorporée dans cette nouvelle signification qui a été donnée au mot de nature. Nous devons aussi englober dans cet examen les problématiques, les questions qui sont bien présentes dans l'œuvre de Lévinas, auxquelles il se confronte, auxquelles il nous confronte, et qui faisaient partie de l'enquête sur le droit naturel avant sa redéfinition par les auteurs modernes comme Hobbes ou Hume. La nature, alors, la nature y relève de la finalité et du désir, et non pas seulement, comme c'est le cas depuis la modernité, de l'origine et des besoins. Rappelons-nous que cette question de la relation entre besoin et désir était un des enjeux du conflit entre Socrate et les sophistes tels que Platon l'a mis en scène. Et que la nature, la nature humaine, n'est pas définie seulement en termes de besoins qui peuvent être connus par la science et satisfaits par la technique, mais aussi en termes de désirs. La question de la relation entre les besoins et le désir, c'est un enjeu important, en particulier dans le domaine de l'éducation. Je crois que c'est un des problèmes majeurs dans les philosophies de l'éducation contemporaine. Et c'est bien, je crois, une des problématiques importantes dans l'œuvre de Lévinas. Est-ce qu'il n'est pas juste de dire, voilà la question que je vous lance, est-ce qu'il n'est pas juste de dire que Lévinas, par sa contestation de la réponse moderne apportée à la question du droit naturel, remet bien certaines de ces questions au centre de l'attention philosophique ? Merci. Enfin, quant au troisième ensemble de questions qui tournent autour de l'interrogation sur ce que signifie l'humain, je crois que c'est bien cette question aussi qui est réexaminée dans l'approche lévinassienne de la subjectivité en tant qu'intériorité ou comme intériorité qui occupe une place si importante dans son œuvre. L'humain ne peut pas être réduit à n'être qu'un individu égal aux autres ou bien avec eux une simple occurrence du concept universel d'humanité. Son humanité est irréductible à celle qui a été redéfinie par Hobbes, bien que, il faut aussi s'en rappeler, nous pouvons considérer qu'elle demande précisément une telle redéfinition que celle qui a été opérée par Hobbes, là où elle est utile ou juste comme un moyen pour une émancipation de la tyrannie, chose rendue possible jadis par cette modernité précisément. Et c'est là que réside le sens vrai du libéralisme tel que l'évinasse nous invite à le rétablir et aussi l'espace qui rend l'éducation nécessaire. S'il n'y avait pas cette intériorité, il n'y aurait pas besoin d'éducation. Il peut être défini comme cette respiration. Simplement, je récitais ici ce texte sans nom qui pour moi est un des plus beaux textes de l'évinasse. On a chacun nos attachements dans les textes comme cela. Moi, c'est un texte auquel je suis très attaché, le texte sans nom à la fin de nom propre. Et je me dis qu'au fond, l'échange tout à l'heure à propos de Chandruyn et de projet me faisait penser à ces trois vérités simples, élémentaires, je crois qu'il dit, ces trois vérités élémentaires qui nous est rappelé au XXe siècle dans sans nom. Donc, à la fois, enfin bon, je ne vais pas refaire, on aura peut-être l'occasion d'aller relire ces trois pages-là ensemble. Donc, le travail de l'éducation qui est requis par la subjectivité comme intériorité me semble-t-il se décline bien dans le jeu entre ces trois idées simples dont il nous dit qu'elles sont essentielles et qu'elles nous sont rappelées par l'expérience du XXe siècle. En guise de conclusion, simplement, j'hésite un peu entre ne pas en faire du tout et ça va, j'ai deux minutes. Si nous prenons en compte ces problématiques que j'ai essayé de lancer comme appartenant à la tradition du droit naturel et auxquelles font écho, me semble-t-il, les problématiques essentielles dans l'œuvre de Lévinas, si nous prenons en compte ces problématiques, comme je crois que nous le devons, nous voyons que la relation entre l'œuvre de Lévinas, d'une part, et la tradition philosophique du droit naturel est, pour dire, le moins plus complexe, plus intrigante et, je crois, plus riche que le simple enjeu de son rejet du droit naturel moderne parce que celui-ci serait fondé sur un Konatus et Sandy dont il dénoncerait l'intéressement pour, au contraire, valoriser le désintéressement d'une subjectivité éthique, c'est plus complexe que cela, me semble-t-il. La poursuite de cette ligne d'enquête donnerait une nouvelle lumière concernant sa position concernant le rationalisme moderne qui est en contraste, c'est comme cela qu'il nous le montre, me semble-t-il, qui est en contraste à la fois avec le rationalisme pré-moderne et avec la religion. Elle supposerait aussi d'identifier précisément, cette enquête, s'il était poursuivi, supposerait aussi d'identifier précisément la différence entre le droit naturel ancien et le droit naturel moderne, entre la grande âme ou l'âme magnanime d'Aristote et le promeneur solitaire de Rousseau. Elle impliquerait une évaluation critique du fondement ultime que s'est donnée l'approche non plus moderne mais contemporaine de cette question, à savoir le statut premier, le sens ultime de l'individualité qui est aujourd'hui supposé être sans âme, me semble-t-il, en tout cas pour ce qui concerne l'approche philosophique. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, 35 minutes. J'ouvre la discussion pour 8 minutes pour avoir fini après 10. Joël. Oui, François, d'abord, je veux te rassurer. Nous sommes au moins 1, 2, 3, 4, peut-être plus. À t'avoir entendu il y a un mois et demi au colloque de la North American Levinas Society sur le même sujet et c'est toujours un délice de t'écouter. Et puis la deuxième fois, on comprend encore mieux là où tu veux en venir. Mais alors justement, je vais te poser une question. Je m'excuse peut-être qu'on en a déjà parlé parce que c'est en fait quelque chose qui me... sur la question que je me suis posée justement en ce qui concerne l'attitude de Levinas par rapport à Hobbes. Parce que quand même quand Levinas refuse l'idée d'une paix qui serait fondée sur le fait que... Enfin, sur la guerre de tous contre tous. L'homme est un mot pour l'homme. Bien sûr, il s'appelle un des fondements quand même de la pensée politique moderne. Et puis j'ai toujours l'impression que malgré tout, enfin, dans Totalité infinie, en tout cas, donc Levinas bon, je m'appuie un peu sur les réflexions de Georgie et puis sur les discussions qu'on a eues. Bon, Levinas, en fait, parle du politique, enfin, du rôle du politique comme étant destiné à limiter la violence réciproque. Et donc ensuite, c'est vrai, il y a une réévaluation très nette dans notre manquette du politique. Alors je me dis, bon, peut-être qu'il y a un moment un peu, enfin, obsien chez Levinas, d'un côté, tu vois, bon, qu'il a retenu cette idée malgré tout à une époque où il n'avait pas encore opéré cette réévaluation du politique, qu'au moins, voilà, la politique pour au moins limiter la violence. Et en même temps, je le dis, bon, finalement, ce qu'il nous dit dans notre manquette, rien ne paraît plus éloigné de Hobbes, enfin, donc de la pensée politique moderne. Donc voilà, c'est-à-dire, je trouve que ce que tu dis, c'est très éclairant, c'est pas une objection, mais une question est-ce que tu reposes ? Merci. Oui, merci, et pour la gentille remarque et pour la question. C'est une question que je me pose aussi, mais je crois que Sophie traitera de cela, dans Sophie Nordman, traitera de cela, je crois, dans ton exposé, et donc tu seras plus compétente que moi pour y répondre. Donc en effet, il y a eu une évolution entre les deux, entre les deux textes, mais je ne suis pas sûr qu'autrement qu'être, par contraste avec totalité infinie, donc je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr du contraire non plus, mais je ne suis pas sûr qu'il abandonne tout à fait la reconnaissance de l'utilité au fond qu'il y a, pour parler simplement de l'utilité qu'il y a à l'ancrage dans l'être. Je ne crois pas qu'il remplace cela et qui dit dans l'être dit dans la violence et dans la force aussi. Donc c'est là, pardon de le dire de manière aussi intuitive, mais c'est là que nous sommes, et toujours avec l'ambiguïté du pouvoir qui est fait de ce risque permanent de basculer en manipulation, en violence. Est-ce qu'on peut faire l'impasse du pouvoir ? Je crois que nous savons que non. Il faut s'y inscrire. Toute la question est de savoir quel est l'horizon ultime de cet ancrage, de cette inscription dans le pouvoir, dans l'être, dans la raison, parce que je crois qu'il y a des corollaires entre les trois. Et pour savoir ce qui est l'horizon ultime, il importe plutôt, il n'est pas sans importance, comme le dit Lévinas, il n'est pas sans importance de savoir ce qu'il y a, peut-être pas à l'origine, mais de quoi vient l'origine. Merci d'avoir un prétexte pour lire la ligne page 203. Enfin, 203 dans la vieille édition, donc c'est dans le paragraphe, tu sais, 248 dans la petite. Il n'est pas dès lors sans importance de savoir si l'État égalitaire et juste où l'homme s'accomplit et qu'il s'agit d'instituer et surtout de maintenir procès d'une guerre de tous contre tous ou de la responsabilité irréductible de l'un pour tous et s'il peut se passer d'amitié de visage. Il n'est pas sans importance, donc il importe de savoir si la limitation est une limitation de mon intérêt pour laisser place par un calcul à intéresser mon intérêt à l'intérêt de l'autre ou bien si ce qui est limité est ma responsabilité infinie envers l'autre. J'aimerais vous entendre à propos de cette question, au fond, pourquoi cela est important ? Pourquoi n'est-il pas sans importance de savoir si l'État vient de ceci ou de cela ? Son texte offre une réponse. Pratiquement, c'est très important. Pratiquement, c'est très important parce que si nous prenons la réponse habituelle dont il nous invite à nous démarquer, alors la guerre est son propre horizon et donc la guerre ne finira jamais. Donc on comprend qu'en termes pratiques, en termes de sens de la vie humaine, en termes d'espoir que l'on peut avoir, ce serait quand même vachement mieux si on pouvait se dire « Bon, finalement, tout cela provient d'une liberté, d'une limitation de mon obligation envers autrui parce qu'au moins, alors, l'horizon souhaitable serait autre. » J'aimerais entendre, il y a ici des gens beaucoup plus compétents que moi pour répondre à cette question. Est-ce que c'est seulement une question pratique ou c'est aussi une question de vérité ? Et si c'est une question de vérité, c'est donc une question de raison. La paroi dans la recherche de la raison qui vaut, cette paroi vaut pour lui-même. Il est demandé par cette sollicitation, par cette demande infinie de l'autre, mais il importe que tout cela soit mis en lumière. Donc c'est ce jeu permanent qu'on voit. J'en reviens à ta question. Enfin, j'espère revenir à ta question. C'est ce jeu permanent qu'on voit me semble-t-il autant dans Autrement qu'Être, même si ce jeu est beaucoup plus serré que dans Totalité et Infini, entre la question politique et la question philosophique. Oui, merci. Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, j'ai une question concernant la contribution de Lévinas à l'interrogation inhérente aux droits naturels. et tu as distingué trois questions et je dirais sur la première et la troisième, c'est-à-dire la première, c'est est-ce qu'on peut s'y fier à la raison, la troisième, c'est qu'est-ce que l'humain ? Je serais assez d'accord, mais j'ai plus de main sur la nature. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut entendre par nature ? Donc, tu avais annoncé que dans la tradition, la nature, l'endroit naturel, mais pas simplement le commencement et l'origine. J'essaye de restituer pour savoir si je ne sais pas tromper quelque chose. Et Lévinas, lui, au fond, il contribuerait en disant que... Mais tu as été très elliptique, et donc là, je voudrais... Parce que je ne suis pas sûre d'être d'accord, mais peut-être parce que je ne comprends pas quand tu as été elliptique, que la nature relèverait de la finalité du désir et pas seulement de l'origine et des besoins. Or, il me semble quand même, plus chez Lévinas, il y a toujours l'opposition entre le désir métaphysique et que le désir non métaphysique est au contraire toujours identifié au besoin. Et donc, quand tu invoques finalité et désir par opposition à origines et besoins, au fond, cette différence ne paraît pas pertinente aux yeux de Lévinas. Je ne sais pas si je me fais de moi. Oui, je crois que ta formulation est claire, c'est ma compréhension qu'il n'est pas. Merci. Merci. Oui, donc je crois que la question est claire, c'est ma compréhension qui ne l'est peut-être pas. Donc, la question porte bien sur le fait que chez Lévinas, il n'y aurait pas cette distinction entre finalité et désir d'un côté et besoin et origine de l'autre. C'est cela. Tandis que moi, je lui prête de distinguer les deux. La distinction est avec le désir métaphysique qui n'est justement pas naturel. Qui n'est justement pas naturel au sens moderne du mot naturel. Mais même si on donne un autre sens à naturel, est-ce qu'on va pouvoir inculter une finalité au désir métaphysique ? Je suis loin d'être capable de résoudre cette question de manière décisive, certainement. De nouveau, si c'est une finalité au sens où nous, modernes, l'entendons, certainement pas. Mais je crois que lorsque, par exemple, pour prendre un texte que vous avez tous travaillé et que je suis très loin de comprendre, si on prend l'éthique à Nicomac, par exemple, où il s'agit de comprendre ce qu'il en est du type de rationalité pratique dans l'action et ce qu'il en est, du moins c'est le tout début, la fin, c'est un peu plus compliqué, mais ce qu'il en est finalement de la visée de la chose bonne. Il me semble que les interrogations qui portent sur cette raison pratique en tant que le champ de l'action humaine dans la réalité chaque fois particulière et la recherche du juste dans ce champ d'action-là relève bien de ce que nous désignons comme la tradition de la réflexion sur le droit naturel et que là, ce qui est interrogé est tout à fait autre chose que ce que la modernité appelle nature. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément est est-ce que les réflexions que l'on trouve chez Lévinas et l'interrogation sur la bonté et la justice et la relation qu'il y a entre les deux, la différence qu'il y a entre les deux et dès lors le rôle de la raison, est-ce que cette réflexion chez Lévinas ne contribue pas à cette réflexion que l'on trouve aussi à sa manière chez Aristote ? Et donc ? Je ne crois pas. Non ? D'accord. Bon, je crois que oui. C'est l'interprétation en termes de vie bonne qui fait problème. Qui est ? Ça fait problème. Ça fait démarcation. En termes de vie bonne ? Oui, mais donc ils n'ont pas du tout la même position la même postule, la même réponse. Mais c'est bien. Est-ce que ce n'est pas... Je ne sais pas. Ça ne me semble pas le même problème vu que je serais d'accord avec Corinne. Étudier le problème de la pratique et des lois dans la perspective de la vie bonne et traiter le problème de la justice selon le dit-re-dit ou la sagesse-désir de Lévinas, ça ne me semble pas... On ne peut pas rendre ça congruent à mon sens. Il n'y a pas d'échange possible entre les deux ? Pas de rencontre possible ? Après, c'est bien de confronter. Oui, je pense que ce n'est même pas une confrontation. C'est une forte hétérogénéité. On laisse une porte ouverte. Je dis gantesque, comme on le dit. Voilà. Deux portes ouvertes aussi avec la question de Hobbes, effectivement. Merci, François. Merci. Merci.